La première chose que nous constatons, c'est d'abord l'élévation du nombre de signalements. Ça c'est quelque chose de formidable, parce que pour nous, la responsabilité de protection des enfants, c'est une responsabilité sociétale. Et la prise de conscience du citoyen de son obligation de signalement est essentielle. Cela amène une meilleure protection et une meilleure approche, surtout que ce soit étalé sur toute la République. Et d'ailleurs, on le voit à travers l'importance des signalements dans un certain nombre de gouvernorats, qu'il y a eu un bon significatif dans la prise de conscience du devoir de protection du citoyen vis-à-vis des enfants. Ça c'est quelque chose de très positif pour nous. Pour le reste, on reste dans les mêmes proportions. Ça veut dire que les institutions qui sont censées amener de la protection aux enfants, ce sont celles-là qui sont responsables du plus grand nombre d'atteintes aux droits des enfants. À savoir, en premier lieu, la famille. Et en deuxième lieu, toutes les institutions éducatives. La deuxième chose qu'on remarque à travers ça, c'est le peu de signalement qui vient des institutions. Les enfants sont confiés à des institutions la plus grande partie de la journée. Les parents travaillent et les enfants sont soit dans des institutions éducatives, soit dans des garderies. Le peu de signalement qui vient de ces deux endroits, des institutions éducatives et des garderies, démontrent qu'il n'y a pas une adhésion des institutions aux mécanismes de protection. On le voit, il y a un meilleur rendement de la part des institutions de la santé. Il y a beaucoup plus de signalements maintenant qui viennent des urgences et des hôpitaux. Ça c'est quelque chose de bien. On souhaite aussi que la première ligne, les dispensaires, les médecins, les infirmiers, les paramédicaux, participent à la protection, surtout dans la détection des conséquences de la violence. Beaucoup d'enfants sont victimes de violences et cette violence qu'on retrouve dans les statistiques, on est à 83% des enfants qui sont victimes d'une violence caractérisée, 22% sont victimes d'une violence qui est extrêmement forte et importante avec un impact durable sur les enfants. Et ça, malheureusement, ça ne se voit pas encore. Il n'y a pas cette vigilance au niveau de la première ligne de soins pour détecter la violence chaque fois qu'elle se trouve. Malheureusement, nous avons une culture qui fait appel à une éducation violente, tellement banalisée qu'on ne le ressent pas, qu'on ne le voit pas. La deuxième et celle qui fait le plus de mal, c'est la violence psychologique. On essaye de mettre les enfants dans un cadre obligé qui ne leur correspond pas du tout. Et pour les amener à respecter ce cadre extrêmement rigide et éducatif, on a recours à tous les types de sobriquets pour les rabaisser. D'autant que de l'autre côté, nous n'avons pas encore en place une stratégie nationale pour répondre à la santé mentale. Donc, nous avons beaucoup de souffrance mentale chez les enfants qui se traduit par un comportement violent. Malheureusement, là aussi, beaucoup restent familiales. Et il y a une chape de plomb. De l'autre côté, c'est le fait d'échapper à la punition. Les statistiques des médecins légistes montrent qu'en bon an, mal an, on est entre 60 à 70 % des dossiers d'agression sexuelle qui concernent les enfants. Dans la totalité d'activité des médecins légistes. Vous avez vu qu'au bout du compte, les dossiers se retrouvent devant les médecins légistes. Et malgré ça, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de la violence sexuelle faite aux femmes, mais on ne parle pas beaucoup de la violence sexuelle faite aux enfants, alors qu'elle est majoritaire. Et dans tous les dossiers qui arrivent à la justice, qui ne sont pas tous, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a 2 à 3 % des personnes qui sont punies après. Donc l'impunité fait que ce phénomène continue de progresser dans notre pays. Si la loi considère désormais en Tunisie les enfants matures sexuellement à l'âge de 16 ans, qu'est-ce qu'on fait pour que les enfants puissent atteindre cette maturité ? On ne fait pas grand-chose. La famille tunisienne est une famille conservatrice. Elle ne peut pas contribuer à l'éducation sexuelle de ses enfants. Donc l'éducation sexuelle doit venir de l'État, d'autant que c'est l'État qui a décrété que la maturité sexuelle est à 16 ans. Et l'État, vous le voyez, ne bouge pas. Le rapport des dégâts à la protection de l'enfance, c'est un rapport d'activité qui ne traduit pas la situation des enfants. C'est le nombre de signalements qui vont arriver aux délégués à la protection de l'enfance. Alors, pour avoir une idée, par exemple, lorsqu'on questionne les enfants qui sont dans les correctionnels, ce sont des enfants qui sont en conflit avec la loi, qui ont eu affaire avec la police, puis affaire avec la justice, et qui auront fini par être condamnés. Eh bien, 50% d'entre eux n'ont pas eu de contact du tout avec le délégué à la protection de l'enfance. Donc, nous avons un problème. Un problème où les délégués ne sont pas sollicités quand il le faut, même par les institutions. Ce que l'on constate à travers d'autres enquêtes qui sont faites, c'est qu'il y a une progression extrêmement importante et inquiétante du comportement addictif des filles, de la consommation, la consommation de cigarettes, de la consommation d'alcool, de la consommation de drogue. Les chiffres sur les trois dernières enquêtes, 2013, 2017 et 2021, montrent une progression qui est importante. Et comme corollaire, les comportements violents et le comportement à risque. Nos filles ont peu accès à la culture, peu accès aux loisirs, peu accès au sport. Ce qui fait qu'avec une scolarité équivalente à celle des garçons, avec une ouverture d'esprit équivalente à celle des garçons, il y a beaucoup de frustration derrière et beaucoup de privation. Ce qui fait que ça amène de la part des filles une réponse violente et on voit la violence et le comportement à risque progresser de façon extrêmement inquiétante. Le dernier rapport de l'Observatoire national des droits de l'enfant a mis le focus sur la situation des enfants ruraux. Oui, les enfants dans le milieu rural cumulent beaucoup de frustration. Ce sont les enfants qui sont pauvres, ce sont ceux-là qui sont menacés le plus par l'abandon scolaire, ce sont ceux-là qui ont le moins d'accès équitable à tous leurs droits, que ce soit à la santé ou encore au loisir, au sport, aux activités parascolaires. L'école reste la seule institution amie de l'enfant répartie de façon égale sur toute la République. Mais malheureusement, la qualité de l'éducation n'est pas la même et elle est moins bonne dans les zones rurales. Mais moi, je n'attirerai pas uniquement l'attention sur ça. Vous savez, plus de 70% de la population actuellement vit dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, il y a les quartiers pauvres, il y a les quartiers surpeuplés, dans lesquels les conditions des enfants avoisinent à peu près la vie des enfants au milieu rural. Je dirais même que c'est pire. Souvent, on entend les responsables interpeller la famille et dire qu'elle a sa part de responsabilité dans ce qui arrive à notre enfance. Alors, je dois vous dire quelque chose. La famille tunisienne s'est transformée. 80% des familles tunisiennes sont constituées de papa, maman et de deux enfants. La femme tunisienne travaille. Et si 30% des femmes travaillent dans un travail organisé, plus de 30% d'entre elles travaillent dans les secteurs parallèles, donc avec des horaires impossibles et qui sont difficiles à gérer. Ce qui fait que la responsabilité des enfants, on ne peut plus uniquement la faire poser sur la famille. On a aujourd'hui plus d'un enfant sur quatre qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc vraiment, la famille tunisienne est arrivée à bout. On a besoin qu'il y ait quelque chose qui vienne soutenir l'effort de la famille. Les parents se retrouvent tout seuls avec des enfants et ils ne savent pas se comporter. On a ressenti la nécessité de développer des mécanismes d'éducation parentale pour donner une alternative à ce papa, à cette maman super stressée de ne pas déverser tout leur stress sur leurs enfants. Parce que plus vous êtes stressé, et plus la réponse avec les enfants va être violente. Et on n'arrive pas à composer, on n'a plus la patience de pouvoir composer avec une enfance qui est laissée pour compte puisqu'elle se retrouve dans la rue pratiquement la quasi-totalité de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada